Musique de générique Hi upis tout le monde, c'est Obscure Rannik, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Aujourd'hui les potons, on se retrouve pour vous présenter quelques réalisations d'armes dans le mode Tools de Call of Duty Black Ops 3. Ce sont donc des armes de divers opus Call of Duty en passant bien sûr par MW3, Black Ops 1, etc. qu'un américain s'est amusé à faire sur ce mode Tools. Il a fait un total de 16 armes et j'en ai sélectionné que 5 car 16 armes dans la vidéo, ça va vraiment être trop long pour vous et je ne pense pas que vous allez rester jusqu'à la fin. On commence de suite avec la première arme qui est donc la fameuse ACR68 de Modern Warfare 3. L'ACR qui est personnellement l'une des armes les plus cheatées de tout Call of Duty confondu. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très très bien faite, je vous affiche l'arme originale et comme vous pouvez le voir, elle a vraiment très bien géré. On enchaîne maintenant avec la Commando qui était présente sur Call of Duty Black Ops 1er du nom. Il a vraiment travaillé chaque détail, même la sangle qui recouvre une grosse partie de l'arme. La Commando qui était une arme très redoutable également sur ce Black Ops. Je vous affiche à nouveau l'arme originale et waouh, quelle ressemblance. A la troisième position, nous retrouvons la M4A1 de MW3 qui est elle aussi une arme de la catégorie fusil d'assaut bien entendu et qui était vraiment très puissante sur ce bon vieux Modern Warfare 3. Au début, je pensais que c'était la M27 de Black Ops 2 mais quand on regarde bien en détail, c'est bien la M4A1 de MW3. Je vous affiche l'arme originale et il a vraiment très bien géré sa réalisation. Et pour cette quatrième place, c'est la RX 160 que nous retrouvons, une des meilleures armes de Call of Duty Advanced Warfare. Au début, cette arme puait la merde mais quand on débloquait celle de la variante Elite, oh mon dieu que c'était une machine de guerre. C'était une arme en 3 coups et en une rafale, elle tuait directement un ennemi. Voici l'arme originale et ben encore une fois un gros GG. Et pour finir, la Galile de Black Ops 1. La Galile qui était mon arme favorite sur Black Ops, elle ne bougeait absolument pas ou presque pas. Elle bénéficie en plus de ça d'un assez grand chargeur et j'ai vraiment kiffé cette arme. Voilà l'arme originale et pareil que la Commando, cette arme a été réalisée dans les moindres détails. Maintenant que ce sujet est fini, je tenais à faire une courte parenthèse. Comme vous le savez, la Opsure n'a plus de code PSN depuis 2 vidéos environ. Sachez que nous avons tous nos petits problèmes, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et que je remercie énormément du fond du coeur les abonnés fidèles qui eux lâchent un like uniquement parce qu'ils ont apprécié la vidéo et pas que pour avoir le code PSN. Voilà les potos, c'est la fin de cette vidéo sur la Opsure Clan, j'espère qu'elle vous aura plu. Mon tutor est en description, n'hésitez pas à me follow, ça me ferait bien sûr super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, allez tchao bye bye, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada